Je veux vous poser une question. Qui écrit votre destin ? Pour ne pas rendre les choses difficiles, je vais vous donner deux options à vous de choisir. Dieu ou vous ? Oui, vous voulez dire moi, oui. Qui écrit votre destin ? Si vous dites Dieu, de nombreuses religions et traditions considèrent Dieu comme le Créateur. Il écrit notre destin. Alors, ma question pour vous est, si Dieu écrit votre destin, si le Créateur écrit votre destin, alors pourquoi n'écrit-il pas que de belles choses ? Des choses parfaites. Pourquoi vous rend-il malade de temps en temps ? Pourquoi tout n'est-il pas parfait ? Il y a de la pénurie d'eau à certains endroits. Les gens meurent d'un excès d'eau dans certains endroits et en raison de la pénurie dans d'autres. Si le Créateur écrit tout, pourquoi n'écrit-il pas tout parfaitement ? Pourquoi n'écrit-il pas tout ce qui est beau ? Parce qu'il n'est pas un démon, il est le compatissant. Pourquoi n'écrit-il pas que de bonnes choses ? Et même s'il écrit à la fois du bien et du mal, pourquoi ne les écrit-il pas égaux ? Pourquoi n'écrit-il pas la même chose pour tous ? Quelle différence cela ferait-il pour lui ? Un tel Dieu ne semble pas tout à fait juste. Dieu, en tant que Créateur de l'univers, ne semble pas correct. Alors, qui écrit ? Vous écrivez votre propre destin ? Alors, ma question pour vous est, pourquoi avez-vous écrit quelque chose comme ça ? Ce qui apporte moins de bonheur et plus de souffrance ? Pourquoi avez-vous écrit quelque chose comme ça ? Comprenez-vous ? A partir de cette question, vous devrez décider exactement, pour atteindre la réalisation du soi, où avez-vous besoin de faire le travail réel ? Quel est le siège du changement ? Avez-vous besoin de changer Dieu ? Avez-vous besoin de changer les gens autour de vous ? Ou avez-vous besoin de vous changer ? Parce que vous êtes la personne qui écrit votre destin. Du point de vue de Vedanta, ce que vous faites est du karma, et ce que vous obtenez en retour est le destin. Du point de vue Jain, ce que vous faites est le nœud, et ce que vous obtenez est la manifestation. Dans la terminologie Vedanta, c'est karma et prarabd. Mais, vous avez choisi. Dans la vie, vous allez faire face à une multitude de situations. Cela signifie qu'il y aura des situations différentes chaque jour. Certaines sont des situations simples, d'autres des situations complexes, n'est-ce pas ? Êtes-vous d'accord avec moi ? Dans la vie, vous l'avez peut-être remarqué, des situations aussi complexes surviennent parfois. Et parfois, elles sont si simples, parfois elles sont si petites, parfois grandes. Une multitude de situations, n'est-ce pas ? Au milieu de tout cela, comment vous répondez ? Comment vous choisissez de répondre ? Et comment vous choisissez de penser ? Et comment vous choisissez de vous sentir dans cette situation ? C'est très très important. Vers la fin du mois de mai, j'étais en Chine. Nous étions une cinquantaine et nous étions partis quelque part. Quelque part, quelqu'un parlait à une autre personne de notre groupe en chinois. Aucun de nous ne connaissait le chinois. Personne ne connaissait le mandarin. Cette personne ne savait pas que nous ne comprenions pas. Alors, il a continué à crier. De plus, dans la culture chinoise et japonaise, il s'incline en parlant. Vous sentez qu'il vous salue avec respect. Mais en fait, il abusait. Pour quelque raison que ce soit. Par King, etc. Il lançait des injures. Que faisait-il ? La personne avec nous savait-il qu'il était maltraité ? Parce qu'il ne connaissait pas le chinois. Donc, il n'y avait aucune pensée dans son esprit. Parce qu'il ne pouvait pas le décoder que la personne l'abusait. Donc, il n'y avait aucune pensée négative et toxique à l'intérieur. Correct ? Il était donc extrêmement paisible. Et par intermittence, il souriait même, tout comme vous. Puisque vous ne comprenez pas, vous supposez qu'il dit quelque chose de bien de vous. Parce qu'il vous regarde en face et le dit. Entre temps, notre traducteur est arrivé. Alors, il lui a demandé ce que l'homme disait. Il vous a traité d'âne. Remarquez maintenant, à présent, cet homme ne parle pas. Quand il disait, vous êtes un âne, en chinois, mon esprit était calme. Parce qu'aucune pensée ne passait dans mon esprit. Mon esprit ne pouvait pas tout traiter. Ou il la traitait comme quelque chose de gentil et dit sur moi. Point porte. Ainsi, il n'y avait aucune pensée négative et toxique dans l'esprit. Ainsi, de mauvaises paroles sont prononcées. Mais vous êtes équanimes. Maintenant, il a cessé d'abuser. Le traducteur a dit qu'il vous appelait Nan, etc. Dans la situation actuelle, aucun abus n'est lancé. Mais une pensée surgit dans votre esprit. Comment a-t-il pu dire cela ? Ou quelque chose contre lui en réaction. Maintenant, vous ressentez de la colère et de la douleur. Douleur ou colère ? Vous ressentez soit de la douleur, soit de la colère. Ma question pour vous est, qui a créé cette douleur, cette colère ? La situation ou une pensée concernant cette situation ? Dans votre esprit. Soyez très prudent dans ce que vous dites, car je vous entraîne dans un piège. Vous faites signe de tête affirmatif à chaque pas. Enfin, vous devrez dire oui pour la conclusion aussi. La souffrance est optionnelle. J'avais mené une retraite à Mahabaleshwar dans les années 1990. A cette époque, je ne vous connaissais même pas tous. Au début des années 90. La souffrance est optionnelle. C'était une retraite de 5 jours. Personne n'était prêt à le croire. Papa, si la souffrance est optionnelle, sommes-nous fous de l'opter ? Ensuite, j'ai expliqué tout le processus. Pas directement, mais votre signature est présente sur toutes les causes de souffrance. Vous avez choisi de penser de cette façon. Votre esprit a commencé à traiter chaque situation d'une mauvaise manière. Ce qui a créé des pensées négatives, des pensées toxiques et que sais-je encore. Et cela a causé cette douleur et a créé de la colère en vous. Puis-je partager avec vous un grand principe du Dieu Mahavira ? Personne ne peut créer une pensée dans votre esprit. C'est le principe éternel du dharma de celui qui est sans passion. Je peux être impoli avec vous, mais je ne peux pas créer une pensée en vous. Toujours, une pensée est créée dans votre esprit par vous. Personne n'a le pouvoir, pas même votre Gurudev. Personne n'a le pouvoir de créer une pensée en vous. N'importe qui peut créer une situation autour de vous. Mais personne ne peut créer une pensée en vous. Dieu Mahavira a complètement détruit toute dépendance. Vous ne pouvez pas dire je suis malheureux à cause de lui. Parce qu'il peut créer une situation, pas des pensées. Les pensées, je les crée. Et le bonheur ou le malheur que j'éprouve vient de mes pensées. Vous savez ça. En ce moment, vous avez tellement de travail en attente. Mais êtes-vous dans des pensées très heureuses ? Êtes-vous très heureux ? Vous vous sentez très élevé ? Vous avez travaillé si dur, vous n'êtes jamais autant entré dans la cuisine. Autant que vous l'avez fait au cours des deux derniers jours et au cours des dernières heures. Vous n'êtes peut-être jamais resté aussi longtemps dans la cuisine. Alors, vous devriez être si fatigué. Vous devriez vous assoupir en ce moment. Mais vous êtes si joyeux parce que vous tirez de la joie de vos pensées. Donc, si vous apprenez à gérer vos pensées, vous resterez émotionnellement en forme. Et celui qui a une bonne endurance émotionnelle peut très bien progresser spirituellement. Votre endurance émotionnelle est si faible. Regardez votre visage et vous réaliserez. Vous avez tellement de pensées avec des changements d'humeur que vous manquez totalement de forme émotionnelle. Il y a de la forme physique. À Pune, il n'est pas nécessaire de donner un discours là-dessus. Partout où vous regardez, les gens marchent ou pratiquent le yoga. Ils prennent toutes sortes d'herbes et de jus. Vous ne trouverez jamais de jus d'orange ou de mangue nulle part. Ils ont toutes sortes de mélanges comme remède. C'est bon pour l'attention. C'est bon pour, parfois au moins, offrir quelque chose, non pas pour la santé, mais pour le goût. Alors c'est bien, forme physique, je n'ai pas besoin d'en parler. Mais il n'y a pas de forme émotionnelle. Vous vous fâchez contre les plus petites choses. Votre esprit vagabonde à la moindre des choses. Même pendant le satsang, si votre esprit ne vagabonde pas cinq à sept fois, alors je m'incline devant vous. Vous êtes venu de votre propre gré, pas à cause de mon souhait. Vous êtes venu parce que vous le vouliez, à cause de votre inclination et votre intention. Mais l'esprit n'a pas été cultivé pour rester concentré en un seul endroit. C'est ce que vous désirez, mais votre esprit continue à vagabonder. Est-ce que ça arrive ou pas? Donc, revenons à notre sujet. Personne ne peut créer une pensée dans mon esprit. Personne. Alors, comment pouvez-vous blâmer alors? Vous devez assumer la responsabilité de votre bonheur et de votre malheur. Parce que votre bonheur et votre malheur viennent des sentiments qui sont émis par les pensées, par votre pensée. Vous pouvez choisir quoi penser, comment penser. Notre comportement appris est tel que l'esprit traite tout d'une mauvaise manière. Si quelqu'un vous demande simplement, comment allez-vous Furia? Vous pensez, oh, elle ne m'a jamais demandé pendant toutes ces années. Aujourd'hui, juste parce que Saheb est venu à la maison, elle demande, madame, pourquoi le traitez-vous comme ça? Si elle vous demande, comment allez-vous? Dites simplement, je vais bien. Et c'est tout. Mais vos sanskras, votre mauvaise conduite apprise, vous voulez tout traiter et supposons qu'on ne vous ait pas demandé. Vous êtes si tordu qu'il ne faut pas vous le demander. S'il ne vous demande pas, vous penserez, personne n'est amical avec moi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de bundilado. Tout le monde est séparé comme les graines de grenade. Les graines de grenade sont toutes séparées. Nous sommes aussi tous ensemble, mais séparés. Où est la cohésion d'un bundilado? Vous n'aimez pas qu'on vous le demande? Vous n'aimez pas qu'on ne vous le demande pas. Parce que votre esprit est entraîné à traiter chaque situation de cette manière. Pour tout ce qui arrive, supposons qu'il pleuve fortement demain. J'étais très sûr qu'il y aurait des obstacles. Mais pourquoi le traitez-vous de cette manière? On fera ce qu'il faut demain. Et s'il ne pleut pas demain? Et s'il pleut après mon départ d'ici? Pourquoi? Pourquoi votre esprit est-il? Vous êtes la façon dont votre esprit traite. Votre état pathétique a été créé par votre esprit. Il traite chaque événement négativement. Dans la mesure où vous vous traitez aussi très négativement. Pour quoi que ce soit, vous vous sentez. Je ne peux pas le faire. Je ne pourrai pas le faire. En tant que tel, vous souhaitez vraiment offrir beaucoup de Seva. Mais si on vous donne du Seva, vous dites. Je ne peux pas le faire. Je ne pourrai pas parler. Parce que votre esprit traite. Je ne peux jamais rien faire de bien. Et si quelque chose se passe bien? Vous dites. C'est juste que j'ai de la chance. Je ne suis pas digne. Pourquoi vous traitez-vous si négativement? Pourquoi vous permettez-vous de traverser une telle agonie? Pourquoi? Avez-vous décidé de vous détester? Avez-vous décidé de ne pas vous aimer? Vous pleurez pour chaque petite chose. Je suis mauvais. Je ne suis pas bon. Je n'ai aucun talent. Je n'ai aucune vertu. Vous avez pris l'habitude de traiter de cette manière. Avez-vous décidé de vous détester? Vous avez le droit d'être heureux. Chérissez votre existence. Aimez-vous vous-même. Prenez soin de vous. Vous avez le droit d'être heureux. Mais ce droit ne signifie pas que vos karmas doivent toujours être favorables. Vous choisissez vos pensées. Je ne veux avoir que des pensées positives, justes et aimantes. Et cela va vous aider. Vous devez donc assumer l'entière responsabilité de votre forme émotionnelle. Si vos pensées sont bien gérées, vous vous sentirez émotionnellement en forme. Et si vous êtes émotionnellement en forme, même après une méditation de 5 minutes, vous verrez une élevation plus élevée. L'ivresse de la méditation durera longtemps. Buvez juste un peu et vivez un état d'ébriété plus long. Méditez pendant 15 minutes et vivez une euphorie de 6 heures. Est-ce correct? Je ne peux demander qu'à ceux qui boivent. Est-ce correct? Si vous consommez du bon vin, même très peu. Si vous consommez du bon vin, même très peu, vous pouvez rester ivre longtemps. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il n'y a que deux vins. Le vin et le divin. Le vin et le divin. Certains sont attirés par le vin, mais je n'aimais pas cette ivresse. Je m'en fichais. Ça veut dire que je ne l'ai jamais eue. Mais dans mon esprit, je n'aimais pas ce genre d'ivresse. Là où périodiquement l'effet diminue, vous devenez plus négatif. Ensuite, vous devenez ivre qu'après avoir bu un peu plus de vin, je ne voulais pas ça. J'ai choisi la voie du divin. Cela a sa propre ivresse. Restez joyeux en tout temps. Restez toujours élevé. Et face à tout événement heureux ou triste, être inconscient à leur égard. Ne pas être affecté par aucune situation, aucune personne, les opinions de qui que ce soit, rien. Donc, vous devez prendre l'entière responsabilité. Encore une fois, le principe du Dieu Mahavira, tel qu'énoncé par Param Krupaladev. Personne ne peut créer une pensée dans mon esprit, sauf moi. Je peux créer une situation. Je peux dire du bien ou du mal de vous. Mais ce n'est que si la pensée, il m'a insulté, surgit, que vous vous sentirez malheureux. Au lieu de cette pensée, si vous pensez immédiatement, c'est le résultat de mes karmas passés. Je suis content que ce soit fini maintenant. Dans la même situation, vous ne vous sentirez pas blessé. Pourquoi est-ce arrivé ? Pourquoi cela n'arrive-t-il pas ? Pourquoi traitez-vous toutes les situations comme cela ? C'est un moyen sûr d'être malheureux. C'est le chemin du malheur. Mais c'est seulement quand quelque chose comme ça arrive à l'extérieur que je pense comme ça. Je ne suis pas un imbécile de penser comme ça sans aucune raison. Vous êtes vraiment un imbécile. Permettez-moi d'être honnête. Laissez-moi expliquer. Externe, tout n'est qu'un stimulus. Dans un langage scriptuaire simple, c'est juste un facteur instrumental. Et vous choisissez, récemment, à la mi-juin, j'étais au Canada. Un couple est venu me rencontrer. J'ai demandé à la dame, « Que faites-vous ? » J'enseigne dans une école. J'ai dit, « Qu'est-ce que vous enseignez ? » J'avais tout le temps du monde, alors je discutais. « Qu'est-ce que vous enseignez ? » J'enseigne la chimie aux enfants. J'ai regardé vers son mari, car je ne connaissais rien à la chimie. Et la dame enseigne la chimie. J'ai dit au professeur de chimie, « Je veux vous poser une question. Vous sauriez tellement de chimie que vous enseignez aux enfants. Et vous enseignez au Canada, à Toronto. Ma question est, « Quelle est la différence entre vous et les produits chimiques ? » C'était une question assez absurde. Si je lui avais demandé quoi que ce soit concernant les produits chimiques, elle l'aurait su comme ça. Mais je lui ai demandé, « Quelle est la différence entre vous et les produits chimiques ? » La dame a commencé à transpirer. Je n'ai jamais rien enseigné de tel à l'école. Son mari était assez détendu, car il ne connaissait rien de la chimie. Donc, il était très détendu. Il a trouvé la réponse. Il m'a donné une belle réponse. Les produits chimiques ne peuvent pas réfléchir avant de réagir. Et vous pouvez réfléchir avant de réagir. N'est-ce pas une réponse merveilleuse ? Vous pouvez réfléchir avant de parler. Je veux lui dire ceci. Non. Voyez l'étendue de l'expression. Cela créera beaucoup de mal dans son esprit et dans le mien. Je veux rester tranquille. Vous pouvez réfléchir avant de réagir. Les produits chimiques ne le peuvent pas. Les robots ne le peuvent pas. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent fonctionner que de la manière dont ils sont programmés. Vous pouvez. Vous avez une option à chaque fois que vous réagissez. Voulez-vous rester silencieux ou vous mettre en colère ? Voulez-vous passer en mode réclamation ? Pourquoi est-ce arrivé ? Pourquoi pas cela ? Pourquoi moi ? Voulez-vous vous plaindre ou vous souvenir de Dieu continuellement ? Vous avez toujours des options. Toujours. Ainsi, les situations ne sont que du stimulus. Vous ne pouvez pas blâmer. Vous devez prendre l'entière responsabilité. De votre douleur, de votre déception, de votre colère, n'importe quoi. Votre bonheur, votre chagrin, tout. Laissez-moi vous dire une chose simple. Les indiens non résidents arrivent en Inde en décembre. Dans les deux jours, ils pensent, je suis venu à Mumbai. Laissez-moi manger la nourriture au bord de la rue. Y a-t-il quelque chose comme de la nourriture au bord de la rue ici ? Qu'est-ce qu'on trouve ici au bord de la rue ? Avez-vous aussi du Paobaji ici ? Vous ne me donnez pas le temps d'avoir une telle nourriture. Alors, ils vont manger la nourriture au bord de la rue. La nourriture au bord de la rue de Mumbai est très populaire. Paobaji, sandwich, etc. Cinq d'entre eux ont mangé au bord de la rue. Le lendemain, trois d'entre eux étaient des indiens non résidents, comme je l'ai dit auparavant. Notre système digestif est devenu tellement en forme en mangeant de la nourriture au bord de la rue, peu importe la quantité de poison qui est mis dedans, rien ne se passe. Les pauvres, ils boivent de l'eau propre et tout ça. Ainsi, même avec une petite chose, ils tombent malades. Ainsi, trois sur cinq ont eu une intoxication alimentaire, diarrhée, etc. Maintenant, si vous leur demandez, pourquoi êtes-vous tombé malade ? Il dira, à cause du Paobaji, n'est-ce pas ? Alors, comment les deux autres n'ont-ils pas été affectés ? Comment les deux autres n'ont-ils pas été affectés ? Quelque chose. Paobaji n'était qu'un stimulus. Mais quand votre force intérieure était moindre, vous tombiez malade. Celui qui a une bonne immunité ne tombe pas malade. Alors, maintenant, quand vous vous fâchez, ma question est, pourquoi vous vous êtes fâchés ? Ne dites pas, parce qu'elle a fait ça. Non, si c'était à cause d'elle, l'illuminé devrait aussi se mettre en colère. Mais là, l'esprit traite tout d'une si belle manière, que seules de bonnes pensées surgissent en lui. Est-ce que c'est très clair ? Sur cinq personnes, pourquoi trois développent-elles un rhume et pas les deux autres ? En plus du froid, la résistance interne est moindre. Augmentez votre force intérieure. Je dis, engagez-vous dans les poursuites spirituelles et augmentez votre force intérieure. Vérifiez ensuite si des désirs ou de la colère surviennent dans la même situation. Vérifiez par vous-même. Des milliers de choses apparaissent également devant mes yeux. Nous avons roulé pendant une demi-heure pour arriver ici. Tant de choses sont passées devant mes yeux aussi. Mais si la force interne est élevée, rien ne vous donne l'impression de manquer quelque chose ou de vous sentir émerveillé. Pas du tout. Comme c'est bien si je peux aller ici. Ou à quel point je ne peux pas y aller. Rien. Aucun sentiment d'être émerveillé et aucun sentiment de manquer. Mais votre force intérieure devrait augmenter. Alors en gros, qu'en pensez-vous ? Quelle est la cause de votre déception dans la vie ? Le malheur ou les luttes qui se présentent à vous, quelle en est la raison ? Tant que je ne m'étais pas engagé dans le satsang, Je sentais que la raison de toutes mes souffrances, de tous mes affrontements, de toutes mes déceptions et douleurs étaient des gens étranges et des situations étranges. Les gens et les situations provoquent des douleurs, de la colère, de la déception, etc. Avec de plus en plus de satsang, vous prenez de plus en plus conscience que la cause profonde de tout cela n'en est qu'une, mes attentes. Vous avez des attentes ? Lorsque les attentes ne sont pas satisfaites pour n'importe quelle raison, ils délivrent de la douleur, du mal, de la souffrance. Qu'est-ce qu'une attente ? Mithaben, savez-vous ce qu'est une attente ? Mon enfant devrait bien réussir dans la vie. Rien de mal. Si une mère pense de cette façon, il n'y a rien de mal. Mon enfant devrait bien réussir dans la vie, selon moi. Ça y est, c'est la fin. Vous êtes en scène de malheur maintenant. Vous n'avez qu'à atteindre et regarder quand il est accouché. Vous êtes en scène de souffrance. Juste ce, à ma façon, si vous avez cuisiné quelque chose, si une mère a cuisiné quelque chose, et votre enfant dit simplement, non, je veux manger au restaurant aujourd'hui. Juste parce que ce n'était pas selon ses attentes, elle dit, tu as ruiné ta santé. Il mange, boit et s'amuse. Mais si cela n'arrive pas à ma manière, c'est votre attente. Selon moi. Il grandit peut-être bien. Mais si ce n'est pas conforme à vos attentes, et votre attente ne se réalise pas, cela vous donne de la douleur, de la souffrance, du mal, de la colère. Vous comprenez ? Alors, quelle est la solution ? Si l'attente crée du mal, de la douleur et de la souffrance, quelle est la solution ? L'acceptation. C'est le seul voyage à entreprendre. De l'attente à l'acceptation. Pour évaluer vos progrès, vérifiez simplement ceci. Vous aviez tellement d'attentes envers les gens, les choses, les situations. À partir de là, venez-vous vers le mode acceptation ou pas. L'acceptation. Si quelqu'un vous apporte un cadeau, l'acceptez-vous avec amour ? Ou avez-vous des attentes si élevées que lorsque vous l'ouvrez, vous pensez « Oh, quel triste cadeau il a donné pour Raksha Bandhan ». Voyez, un cadeau est un cadeau. Il doit être accepté avec grâce, avec bonheur. Vous n'avez rien et vous avez reçu ceci, n'est-ce pas suffisant ? Mais vous vous sentez. J'étais à l'hôpital juste en février pour une chirurgie cardiaque. Après l'opération, j'ai été transféré de l'unité de soins intensifs à la salle adjacente. À ce moment-là, des visiteurs sont venus me rencontrer et Amitchet était également venu. Ceci est un exemple. Alors, bien sûr, il voudrait m'offrir des fleurs. Alors, il apporte des fleurs. Maintenant, pour lui, les fleurs rouges sont merveilleuses. Le rouge est une couleur merveilleuse. Rouge, amour, très merveilleuse. Et supposons qu'il vienne me rendre visite. Ce n'est qu'un exemple. Quand il vient me rencontrer, il vient avec un bouquet de roses rouge. Selon lui, pour offrir des fleurs rouges et un joli bouquet est la meilleure forme de montrer l'amour. Mais supposons que j'ai des choix différents. Imaginez la faiblesse à un tel moment avec des tuyaux et d'autres choses. À ce moment-là, faut-il penser à l'amour ou à la paix ? Alors, faut-il apporter des fleurs blanches ou apporter des fleurs rouges comme un seau ? Elles doivent être blanches, parfumées. Et quel est le besoin d'en avoir autant ? Où vais-je les jeter ? Le lendemain, elles sècheront. Où vais-je les disposer ? Cela aurait été bien s'il en avait apporté une avec amour. Maintenant, voyez, mon CD pense de cette façon et s'attend donc de cette façon. Son CD, je dis CD, car un CD a beaucoup de données. De même, nous abritons les impressions passées de nombreuses vies. Donc, correspondant à toutes mes naissances passées, l'opinion que j'ai créée est que le blanc est une couleur merveilleuse. Et si vous aimez vraiment quelqu'un, vous devriez lui apporter des fleurs blanches. S'il vous plaît, n'apportez pas de fleurs blanches demain. Parce qu'il est difficile d'évaluer ce que vous retenez des satsang. Vous penserez, papa aime les fleurs blanches. Ceci est purement un exemple. Ce que mon CD a stocké, c'est que le blanc est une couleur merveilleuse. Et il faut prendre des jasmines, des li, et ainsi de suite. Mais n'amenez pas des fleurs rouges. Les couleurs vives et voyantes ne sont pas agréables dans l'environnement de l'hôpital. Et il sent que la rose est la fleur la plus merveilleuse, et le rouge est une couleur merveilleuse. Donc, cela devrait être pris. Maintenant, que va-t-il se passer? Quelle est mon attente? Blanche. Qu'est-ce que je reçois? Rouge. Amitset n'a aucun sens. Il ne sait pas quelle fleur apporter au patient. Mon attente crée tant de pensées négatives, ce qui me fait ressentir de la douleur et de la haine. 1. Cet homme ne sait même pas quelles fleurs j'aime, car je ne lui ai jamais transmis ou communiqué. Alors, évidemment, il me donnera ce qu'il aime. Ou disons qu'il sait quelles fleurs prendre. Et il les a cherchées partout, mais n'a trouvé nulle part de fleurs blanches. N'est-ce pas une possibilité? Mais vous ne voulez pas voir les différentes possibilités. Vous voulez juste sauter à une conclusion. Il n'a pas de sens. Vous voyez, nous ne générons pas de la compassion. Vous arrivez rapidement à une conclusion et êtes pris dans un cycle d'aversion et d'attachement. Donc, l'acceptation. L'acceptation est importante. C'est pourquoi les Veishnoves ont une belle méthode de prasad. Si quelqu'un distribue du prasad à distance, allez-vous commencer à attendre d'ici? J'espère que c'est ceci ou cela. C'est du prasad. Un bonbon particulier n'est pas du prasad. Prasad est une bénédiction. Ce n'est pas la friandise. Quoi qu'il vous donne, que ce soit des cacahuètes ou une friandise ou n'importe quoi d'autre. Que devez-vous faire? Acceptez-le à deux mains. Portez-le avec révérence à votre front et consommez-le avec joie. Pas se plaindre. Pas demander. Et pas changer. Rien. Pourquoi ne voyez-vous pas tout ce qui vous arrive comme un prasad? Essayez de passer du mode attente au mode acceptation. Et voyez comment vous vous libérez de l'attachement et de l'aversion, ou plutôt de pensées excessives qui sont mentionnées dans la lettre. Si votre flux de pensées diminue, ce n'est qu'alors que vous êtes sur le chemin du Dieu Mavir. Quel que soit le nombre de jours que vous avez jeûné, ou le nombre d'écritures que vous avez lu, ou combien vous avez chanté, je ne suis contre rien de tout ça. Mais si cela ne réduit pas votre trafic de pensées, alors le nombre de retraites ou de discours auxquels vous avez assisté n'a aucune signification. Jour après jour, vos pensées devraient diminuer. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre famille est de les accepter tels qu'ils sont. Si jamais vous souhaitez offrir quelque chose à votre famille, acceptez-les simplement tels qu'ils sont. C'est le plus grand cadeau. Et le problème est, la plus grande erreur que nous commettons dans nos relations est, vous écoutez l'autre personne, mais vous écoutez la moitié. Si l'autre personne dit quelque chose, vous n'en écoutez que la moitié. Vous comprenez un quart, pensez 0 et réagissez doublement. Dois-je répéter ? Particulièrement dans les relations, la plus grande erreur que nous commettons est, nous écoutons la moitié. Comprenons un quart, pensons 0 et réagissons doublement. Et puis, nous nous plaignons d'avoir beaucoup de conflits dans nos relations. Personne n'est prêt à écouter toute l'histoire. Puisque vous n'écoutez pas toute l'histoire, vous ne savez pas quelles sont ses intentions. Vous n'essayez pas de comprendre, vous n'êtes donc pas conscient de ses limites. Vous pensez 0 et réagissez doublement. C'est la plus grande erreur que nous commettons. Alors maintenant, j'arrive à la dernière chose. Qu'allez-vous accomplir en faisant le satsang ? Vous êtes présent à un satsang aujourd'hui et vous participerez au satsang hebdomadaire ou mensuel. Par les satsangs, vous devez réaliser deux choses. Je conclurai après avoir discuté de ces deux choses. Deux points. Je n'ai pas dit que je conclurai dans deux minutes. J'ai dit que je vais discuter de ces deux choses et puis conclure la session. Alors, ne continuez pas à regarder votre montre. Il ne devait discuter que de deux choses. Et bien, chaque point peut durer une heure. Je terminerai après ces deux points. Cependant, je n'aurai pas besoin de beaucoup de temps. Comme c'est un public attentif, je n'aurai donc pas besoin de beaucoup de temps. Deux choses se passeront grâce au satsang. Souvenez-vous bien de cela. La reprogrammation et la recharge. Que se passera-t-il à travers les satsangs ? La reprogrammation et la recharge. Une fois que vous êtes parti, si quelqu'un vous demande ce que vous avez entendu pendant tout le satsang, répondez. Deux choses se produisent par les satsangs. La reprogrammation et la recharge. Et personne ne peut créer une pensée en moi. Si vous avez absorbé autant, vous avez absorbé toutes les sens. Alors, deux choses. Qu'est-ce que c'est ? 1. La reprogrammation. 2. La recharge. Pourquoi suis-je venu ici ? Pour faciliter les deux, votre reprogrammation et votre recharge. La première exigence est la reprogrammation. Il ne sert à rien de vous recharger si votre programmation est incorrecte. J'apporterai de l'enthousiasme en vous seulement pour qu'il tombe. Ainsi, la reprogrammation, vos définitions du bonheur et de la tristesse, vos définitions de la paix et de l'inquiétude, vos définitions du succès et de l'échec, la reprogrammation de tout ça, la définition de ce qui est normal et de ce qui est anormal. Jusqu'à présent, vous pensiez que l'attente est normale. C'est mon fils et c'est normal d'avoir ses attentes sur lui. C'est ma fille et c'est normal d'avoir ses attentes d'elle. Il n'y a pas encore de belle-fille, sinon la belle-mère attendrait d'elle aussi. C'est une histoire étonnante en soi. Alors, l'attente. Vous pensiez que l'attente est normale et que l'acceptation n'est pas normale. Elle peut faire ce qu'elle veut. Je dirige cette maison depuis des années. Et elle entre simplement et change tous les systèmes de la maison. Ce n'est pas normal. Comment puis-je l'accepter? C'était votre programmation. Satsang va la changer. Satsang dira, l'acceptation est normale. C'est le minimum qu'on doit avoir dans la vie. L'attente n'est pas normale. Voyez le changement de programme? C'est de la reprogrammation. Je donne juste un exemple. L'attente est normale. L'acceptation n'est pas normale. C'était votre programmation. Maintenant, écoutez 5 à 10 satsang et vous direz, l'acceptation est normale. Ces données disent ceci, tandis que les miennes disent cela. Beaucoup de gens ont une étrange façon de penser. Ils demandent, à quelle heure est le satsang? Est-ce à 19h30? Alors, j'arriverai vers 20h, 20h30. C'est ainsi qu'ils pensent. C'est ce que dit leur CD. S'ils commencent à 19h30, alors pourquoi arriver à 19h30? Je peux aller vers 20h ou 20h15. Alors que beaucoup disent que si le satsang est à 19h30, alors je dois arriver à 19h précise. Ce sont deux mentalités différentes. Il faut apprendre à accepter. Je rencontre des gens avec les deux mentalités. Un type a planifié minute par minute. Pas seulement des minutes, ils ont planifié toutes les 30 secondes. Vous arriverez à Poney à 15h. Vous ferez ça de 15h à 15h15. Ensuite, entre 15h15 et 15h30, vous ferez ceci. Et de 15h30 à 15h45, certains ont une planification méticuleuse, tandis que d'autres sont totalement insouciants. Je ne sais pas ce que je vais faire, ni ce qu'il fera. C'est bon si cela est installé, et c'est bon même si ce n'est pas fait. Vous voyez, vous ne pouvez pas commencer à créer de la colère. Il faut apprendre à accepter. Et l'acceptation devrait être normale pour vous. Et les attentes devraient être pas normales. C'est le changement que vous ressentirez après le satsang. De même, votre croyance erronée est… Ces deux filles méritent beaucoup. Elles ne m'écoutent pas quand je leur demande de venir pour un repas. Elles disent qu'elles n'ont pas faim et reviennent dans une demi-heure pour demander à manger. Des personnes vraiment horribles. Elles méritent beaucoup. C'était avant les satsang. Maintenant, vous ne pouvez pas dire «elles méritent ». Qu'est-ce que papa a dit ? Personne ne peut créer une pensée en vous. Vous avez créé de telles pensées négatives, ce qui crée cette irritation. Alors, elles m'énervent. Maintenant, dites-moi le nouveau programme. Je crée de l'irritation. Elles ne peuvent pas créer d'irritation. Elles peuvent simplement se comporter mal. Mais elles ne peuvent créer aucune irritation en moi. Parce qu'elles ne peuvent pas créer une seule pensée en moi. Vous comprenez ? Même un gourou ne le peut pas. Une fois, un garçon, qui est un médecin de New York, a visité l'ashram. Il était resté à l'ashram pendant trois mois. Et alors qu'il était sur le point de retourner à New York, il m'a envoyé un gentil e-mail. « Papa, nous vous connaissons depuis l'année 2005. Vous visitez les États-Unis chaque année. Vous passez trois, quatre jours à New York avec nous. Et ce respect n'a cessé de grandir. Mais c'est ce voyage qui m'a époustouflé. Parce que je pouvais me nourrir de bonnes pensées, pures, positives et aimantes, en votre présence. C'est en votre présence que je pouvais me nourrir de telles pensées. C'est ce qui m'a rendu heureux. Je ne dirai pas que vous m'avez rendu heureux. Parce que si vous m'avez rendu heureux, alors pourquoi n'étais-je pas heureux en 2005 ? Essayez de comprendre. Vous devez assumer l'entière responsabilité de vos pensées. Donc, l'irritation est créée par elle. Mais avec un petit satsang, vous vous rendez compte que personne ne peut la créer. Cela vient de mes fausses croyances. L'acceptation n'est pas normale. Au lieu de cela, l'acceptation devient normale. Si quelque chose comme ça se produit, on est obligé de se mettre en colère. Est-ce correct ? Dans un embouteillage, si quelqu'un coupe la voie ou fait autre chose, vous pensez, on est obligé de se mettre en colère si quelqu'un agit comme ça. Maintenant, après temps de satsang, vous direz non. La colère est le résultat de mes attentes. Il n'y a pas une telle situation. Param Krupaladev ne pensait pas qu'il y avait une telle situation dans le monde. Pour aucune raison, il ne faut se sentir affligé dans ce monde. C'est ce qu'a dit Param Krupaladev. Vous voyez comment est votre programme ? Vivez-vous cela ou non ? Après chaque satsang dans lequel vous vous engagez, vous continuez à être reprogrammé. Et vous sentez que vous n'avez fait aucun effort du tout. Tout ce que vous avez fait, c'est écouter de tout votre cœur, pas seulement avec vos oreilles. Juste en écoutant de tout cœur, vous avez tellement de paix. Vous avez tant de bonheur et de sécurité. Parce que la reprogrammation s'opère en vous. Vous comprenez ? Et cette reprogrammation vous aide. Donc, si vous êtes certain de la solidité des fondations de votre maison, alors vous n'avez pas peur des incertitudes météorologiques ou climatiques. Si les fondations de votre maison sont solides, vous ne vous laissez pas intimider par un tremblement de terre ou un cyclone. Si vous êtes certain de vos réponses, alors aucune incertitude ne peut créer en vous de l'anxiété ou de la peur. C'est le plus important. Alors, tout se résume à comment vous pensez et comment vous vous sentez dans une situation particulière. Et si votre esprit traite la situation un peu mal, et lorsque vous êtes envahi par des pensées négatives, pourquoi ceci, pourquoi cela, puis vous commencez à vous sentir blessé tout le temps. Dans de petites situations aussi, vous commencerez à accumuler des douleurs. Quand beaucoup de douleurs s'accumulent, ensuite vous commencerez à nourrir de la haine envers cette personne. Et cette haine s'exprimera parfois dans l'état de colère. Alors, vous comprenez ? Tout se résume à comment vous pensez et comment vous vous sentez dans une situation particulière. Correct ? D'accord. Alors, quel a été le premier bénéfice du satsang ? La reprogrammation. Et réalisez-vous que tant de vos fausses croyances sont brisées et vous vous dirigez vers de bonnes croyances ? Remarquez-vous cela ? Que vous soyez d'accord ou non, mais le réalisez-vous dans votre esprit ? D'accord. Alors d'abord, c'était la reprogrammation. 2. La recharge. Maintenant, nous comprenons et faisons des efforts en conséquence. Mais l'indolence continue de s'imposer. Encore une fois, vous devez recharger vos batteries. Peu importe le prix ou la qualité d'un téléphone, vous devez quand même le charger. Vous êtes peut-être un aspirant d'un haut niveau, mais une recharge est certainement nécessaire. Ainsi, faites le satsang continuellement. Vous pouvez dire, j'ai tout compris de ce satsang. Par conséquent, je ne viendrai pas demain. Ça englober tout. Je suis chargé. Malgré cela, vous aurez besoin de vous recharger à des intervalles réguliers. Il faut se nourrir de connaissances et de méditation. Avec satsang et bhakti, vous avez besoin de vous nourrir. Pour que vous puissiez augmenter votre force intérieure. Je souhaite déplacer cette table d'ici. Dans cinq minutes, je conclurai après quoi il y aura l'arthi. Et je souhaite déplacer cette table pour l'arthi. Au moins, quelqu'un, faites signe que vous êtes prêt à venir déplacer la table. Maintenant, quatre d'entre vous sont prêts à venir. Mais je dirai que j'ai besoin d'une seule personne. Personne n'est prêt maintenant. Est-ce que quelqu'un est prêt? Je ferai l'expérience après le satsang. Mais j'ai besoin d'une personne. Ensuite, j'ordonnerai qu'une main soit placée derrière. Et vous ne pouvez utiliser qu'une seule main pour déplacer la table. Voyez, c'est votre faiblesse. Dès que vous rencontrez un problème, alors vous avez besoin de cette aide externe. Il y a quatre coins, donc au moins quatre personnes venaient. Mais vous avez en fait la force de le faire tout seul. Avec une seule main. Vous faites le bavish. Pas maintenant, après avoir fini. Vous n'aurez aucune aide extérieure. Vous ne pouvez pas utiliser les deux mains. Déplacez-la avec une main. Pour que je puisse faire l'arthi ici. Une seule fois, si vous donnez à votre force intérieure une chance de se manifester, vous réaliserez que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais pour augmenter votre force intérieure, vous aurez besoin de pratiques spirituelles et de satsang. Que fera le satsang? Cela augmentera votre force intérieure. Comme nous en avons discuté au début, pression externe sur force interne. Au moment où vous augmentez votre force intérieure, vous pourrez réellement la déplacer seul. Et vous vous rendrez compte alors que si papa n'avait pas dit cela, j'aurais réuni quatre personnes pour cette tâche. Quatre personnes peuvent sembler mauvais, alors disons deux personnes. Quatre personnes sembleraient porter une civière funéraire, donc deux personnes. Progressivement, votre force interne augmente et vous pouvez accomplir la tâche. Je vais vous donner un test de vérification pour vérifier si vous êtes faible ou fort. À travers tous les satsangs et pratiques spirituelles que vous faites, devenez-vous plus fort ou pas. Votre force intérieure augmente-t-elle ou non. Je vais vous le donner en une seule ligne. L'écrivez-vous. S'il vous plaît, écrivez. Si vous voulez que quelqu'un ou quelque chose change, vous êtes une personne faible. Si vous pouvez accepter n'importe quoi et n'importe qui tel qu'il est, alors vous êtes une personne forte. Il n'y a pas besoin d'un long discours là-dessus. Pensez-vous que votre fils a besoin de s'améliorer pour vous donner la paix, alors vous êtes une personne faible. Qu'il est tort ou raison, nous en discuterons plus tard. Mais si vous voulez des changements dans quoi que ce soit, cela signifie que vous êtes certainement faible, parce qu'une personne forte ne voudrait aucun changement, ou plutôt acceptera n'importe quoi tel qu'il est. Tous les satsangs, bhakti, méditations et activités bénévoles visent à augmenter votre force intérieure. Vous devez donc vous concentrer, c'est le chemin du Dieu Mavir, pour garder votre esprit libre de penser. Un incident se produit à l'extérieur et il n'y a pas le moindre écho à l'intérieur. Rien du tout. Même un nuage ne passe pas en interne. Alors seulement considérez-vous comme un véritable disciple du Dieu Mavir et considérez que vous marchez sur le chemin du Dieu Mavir. L'éligibilité signifie qu'il y a une régularité de votre qualité. C'est l'éligibilité. En ce moment, tout le monde est de bonne humeur et enthousiaste. Vous pouvez penser que maintenant, je ne serai jamais en colère, ni jaloux, ni ne ferai un voyage d'ego. En ce moment, vous pensez que c'est du bon sens de penser comme ça. Et les choses ne devraient pas se passer autrement. Si cela reste constant, cela signifie que votre éligibilité a augmenté. Sinon, on peut dire que vous êtes actuellement de bonne humeur. C'est tout ce que je peux dire pour vous. Mais si vous pouvez maintenir votre cohérence, alors c'est votre force intérieure. C'est votre éligibilité. Ce qui est très important. Jusqu'à présent, vous avez regardé le monde tout en étant vous-même à l'envers. Comment allez-vous percevoir le monde ? Comment votre femme, votre fille et vos parents vous apparaîtront-ils ? Tout le monde vous apparaîtra à l'envers. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes censé faire ? Allez-vous redresser tout le monde ? Qu'allez-vous faire à ce sujet ? Pourquoi ne vous redressez-vous pas ? Alors tout le monde vous paraîtra parfait. Tout vous paraîtra superbe. Vous vous sentirez dans le monde d'un styliste. Par conséquent, nous récitons en Devandon, « Je m'incline devant celui qui m'a doté d'une vraie connaissance ». En termes simples, je m'incline devant celui qui m'a redressé. Je pensais que tout le monde se comportait mal avec moi. Et vous m'avez aidé à réaliser que c'était moi qui était à l'envers. Vous m'avez appris que si je change de point de vue, alors le monde entier me paraîtra beau. Comprenez-vous, c'est la bienveillance du gourou. Ainsi, la recharge est si importante. Vous commencez. En tant qu'aspirant, vous devez générer de la compassion en vous. Actuellement, la compassion n'est qu'une humeur pour vous. Si elle s'éveille, qu'il en soit ainsi. Si ce n'est pas le cas, qu'il en soit ainsi. C'est juste une humeur, ou c'est un passe-temps, ou c'est une habitude, ou c'est une discipline. J'ai décidé que pendant huit jours, je ne ferai pas une certaine chose. Et vous, cela doit être votre foi, votre nature. La compassion ne devrait pas être votre habitude. Elle devrait être votre nature. Vous devez générer de la compassion. Et comment allez-vous le faire ? Arrêtez de penser qui a raison et qui a tort. Apprenez simplement à montrer de l'amour, du pardon et de la compassion. C'est important. Notre ego est déterminé à prouver que j'ai raison avec des raisons à l'appui. Et que vous avez tort avec des preuves à l'appui. De cette façon, vous ne pouvez jamais générer de la compassion. La compassion n'est pas basée sur le bien et le mal. La compassion est basée sur l'amour. Que vous avez raison ou tort, mon amour pour vous ne devrait pas changer en fonction de cela. Cela devrait être votre base de compassion. Alors, ne vous laissez pas entraîner par l'énergie de quelqu'un si quelqu'un réagit à vous. Ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas emporter par cette faible énergie. En fait, apprenez à responsabiliser cette personne et à l'amener dans une énergie supérieure. Reconnaissez, en ce moment, vous êtes contrarié. C'est pourquoi vous avez réagi de cette façon. Aucun problème. Je ne me sens pas du tout blessé. En fait, je ferai de mon mieux pour vous responsabiliser. Et vous aussi, revenez à un état paisible et heureux. Ainsi, un aspirant est en fait un transformateur d'énergie. Si quelqu'un est en basse énergie, alors il l'amène en haute énergie. Si quelqu'un d'autre est en basse énergie, alors il ne sera pas aspiré par cette basse énergie. Il est si haut en raison de ses pratiques spirituelles qu'il parvient à tirer l'autre vers le haut. Et ce n'est pas pour cela que nous allons voir notre Gurudev pour des bénédictions. Vous êtes dans une énergie supérieure, alors s'il vous plaît, tirez-moi vers le haut. S'il vous plaît, donnez-moi le pouvoir pour que je puisse voir ce monde différemment. Ainsi, le chemin du Dieu Maville est de libérer l'esprit des processus de pensée. En plus, un moment opportun. C'est intéressant book de Valéry. in tout